Bonjour à tous chers amis, good morning, how are you today? Nous sommes toujours where we are in Tallinn. Tallinn is, maintenant vous le savez, on l'a déjà vu, Tallinn is the capital city of, exactly, Estonia. Estonia is a Baltic state, ok? C'est un état, c'est un pays balte. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est important, bien évidemment, et ce sera plutôt un constat, et je vais essayer d'expliquer, de trouver, on va essayer ensemble de trouver les causes de cet échec. Vous allez me dire, oula, ça n'a pas l'air très sympa Adrien, ne vous inquiétez pas. Ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, parce qu'en fait, je l'ai abordé sous différents angles, mais jamais frontalement, dirais-je. Pourquoi en fait, vous n'avez jamais progressé ? Si vous regardez cette vidéo, malheureusement, c'est sans doute le cas en partie, pas totalement, bien évidemment, parce que vous avez des bases en anglais, peut-être que même vous avez un bon niveau, mais pourquoi vous n'avez pas progressé en anglais autant que vous le souhaiteriez, ok? Et on va aller se balader un petit peu ensemble, parce que c'est tout de même plus sympa de discuter dans un décor agréable. Donc, la première chose, la première chose à faire, c'est que vous pourriez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite. Donc, alors, si je vous fais cette vidéo, en fait, c'est parce que j'ai été vraiment, je le savais, mais c'est vraiment très, très frappant. J'ai été assez, en fait, stupéfait du niveau d'anglais, des Estoniens de manière générale, notamment, on va dire, tous les gens qui ont en dessous de 50 ou 40 ans, parce que souvent, ceux qui sont d'une génération la plus âgée, ils vont maîtriser le russe, par contre, mais pas du tout l'anglais. Mais par contre, pour les générations plus jeunes, donc par exemple en dessous de 40 ans, le niveau d'anglais est très, très bon. Et parfois, vous avez des gens qui ont, honnêtement, sont quasiment bilingues. Et pourtant, leur langue de base, si vous voulez, c'est l'estonien. Et l'estonien, à part ressembler au finlandais et être un vague parent du hongrois, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Du coup, si vous voulez, ils n'ont pas de base spéciale sur laquelle ils parlent, par exemple, si votre langue maternelle, c'est une langue scandinave, suédois, norvégien, etc., ça va vous aider, d'accord ? Pas le finlandais qui, pour le coup, est différent. Si vous parlez allemand aussi, ça ressemble un petit peu, ça va vous aider. Mais vous savez, le français, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mots. Il y a à peu près un mot sur deux en anglais qui est d'origine soit latine, soit française. Donc, il y a une racine qui est au moins commune avec notre vocabulaire français. Mais alors, pourquoi on n'a pas réussi à progresser suffisamment pour le parler aujourd'hui après 5, 10 ans, après avoir essayé, peut-être abandonné, de reprendre l'anglais ? Bon, premièrement, ma petite théorie, c'est qu'on part avec un handicap quand on est locuteur maternel français, non pas culturel, mais vraiment dans la bouche. Nous, on a une langue qui est assez plate, d'accord ? L'anglais, c'est une langue qui est avec beaucoup plus d'amplitude. On n'est pas habitué. Ça se retrouve dans le H aspiré. Ça se retrouve dans l'accent tonique. Regardez. Si je vous dis, par exemple, attention versus attention, le deuxième mot, la seconde prononciation sera comprise, la première, si vous le faites à la française, attention, ça ne marche pas. Il faut faire toute cette amplitude. Vous avez pour les mots qui se terminent en chen, un accent tonique juste avant, sur la syllabe qui précède, attention, ok ? Et ça, voyez, pour nous, c'est vraiment, vraiment pas naturel. Ce couple se rajoute deux choses là-dessus. C'est que non seulement il aurait fallu faire tout de suite, quand on est jeune, ce travail sur la prononciation, mais nous, on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a privilégié uniquement, ou alors très largement, l'écrit, notamment à l'école. Donc, du coup, ça ne marche pas parce que c'est ennuyeux à l'écrit et en plus, vous n'avez pas la prononciation. La prononciation qui est tellement importante en anglais comme on a une énorme différence entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé en anglais, encore plus qu'en français. Voyez, donc en fait, je dirais qu'on a une espèce d'handicap qui se rajoute et là-dessus vient, alors là, vous savez tous, c'est le gros problème aussi, l'environnement. Tout est doublé. Toutes les choses en anglais, on essaye de les mettre au maximum en français et ça se retrouve même dans la culture où le moindre slogan, alors à nous et à vous de savoir si vous trouvez que c'est bien ou pas, mais très souvent, le moindre slogan en anglais va être traduit. Mais parfois, de manière caricaturale, quand il y a un seul mot que tout le monde comprend, si vous regardez bien, vous avez une petite astérisque astérisque et en bas à droite, vous avez la traduction en français. Voyez, donc du coup, évidemment, on n'a aucun, je vais me faire un petit anglicisme, je me fais plaisir, aucun incentive, aucune motivation, en fait, encouragement, et bien tout simplement, à mettre de l'anglais dans notre environnement et ça, c'est la catastrophe et c'est ce qui fait la grosse différence avec ici. Nous n'avons pas le choix, ce sont des petits pays qui sont très ouverts, pas qu'à l'anglais, mais par exemple, ici en Estonie, vous avez beaucoup de gens qui parlent finlandais, vous avez beaucoup de gens qui parlent suédois, vous avez des gens qui parlent allemand et bien sûr, une grosse population russophone, mais eux, c'est souvent leur langue maternelle, mais aussi, vous avez des Estoniens qui parlent estonien et qui apprennent le russe, donc c'est quelque chose de normal et du coup, nous, on a cette conjugaison d'handicap qui fait que malheureusement, et bien ça ne fonctionnera pas et c'est pour ça qu'on n'a pas ou peut progresser en anglais. Heureusement, ce type de fatalité peut bien évidemment se casser, ok ? Il n'y a pas de fatalité dans le domaine, mais c'est bien d'avoir, je trouve, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour vous en parler et de bien comprendre les points forts de sa culture, parce qu'évidemment, on en a aussi, ok ? Et les points faibles et là malheureusement, pour ce qui est l'apprentissage des langues étrangères et bien sûr, l'anglais en premier, pourquoi ? Parce que l'anglais, c'est la lingua franca. Qu'est-ce que c'est la lingua franca ? C'est la langue véhiculaire, c'est celle qui est utilisée n'importe où, ou en tout cas, dans beaucoup de pays dans le monde pour communiquer, d'accord ? Un Suédois, souvent, va parler, mettons, un Allemand en anglais. L'Allemand ne va pas forcément parler Suédois et le Suédois ne va pas forcément parler Allemand, OK ? Donc, nous, on en a besoin. On est le pays, je parle de la France, évidemment, parce que, étant français, mais je pense que ça s'applique aussi à la Belgique, la partie francophone, tout du moins. Les flamands me semblent bien meilleurs en anglais que nous, francophones. Vous me direz d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça ou si je me trompe. Et voyez, en fait, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est même pas une question de temps, c'est une question de culture qui fait qu'on fait tel ou tel acte dans notre quotidien. Et quand vous n'avez pas ça, vous perdez toute la puissance de l'apprentissage et ça ne sert à rien, en fait, derrière de faire, par exemple, que de l'écrit, de s'acharner, à perdre son temps sur des méthodes qui ont prouvé une seule chose, leur inefficacité. OK ? Donc, ce que vous pourriez faire pour contrecarrer tout ça, un, focus sur la pronunciation, pronunciation, pronunciation. Il va falloir apprendre à oser. Ça, malheureusement aussi, c'est quelque chose qu'on fait trop peu. On attend que ça touche soit parfait, vous voyez. On cumule, malheureusement. S'il s'agissait de faire de la cuisine, je pense que, par exemple, en tant que Français, on a, on dirait-je, une gastronomie, au tout du moins, très intéressante. D'accord ? Malheureusement, pour la langue étrangère, étant donné notre culture, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, il faut renverser tout ça. Vous pouvez le faire en vous instaurant un environnement à vous, personnel, qui change ça. Plus de films doublés, bien évidemment. Utilisez, par exemple, Netflix. La prononciation, toujours faites de la prononciation. Apprenez à oser, pour ça, trouver des environnements, oser à parler anglais, bien évidemment, pour ça, trouver des environnements sympas. Je pense, notamment, bien sûr, aux tables rondes, aux meet-ups, aux cafés langues, etc. Ou dans un environnement sympa, vous pouvez vous lancer, vous jeter à l'eau. Profitez-en lors d'un futur voyage. Par exemple, si vous aimez bien l'Asie du Sud-Est, je sais que ce n'est pas trop dur souvent de parler, si vous allez en Thaïlande, on m'a fait souvent cette remarque, de parler anglais, parce que vous les comprenez, j'ai l'impression que je n'y suis jamais allé. C'est pour ça que je vous dis, vous, vous les comprenez plus facilement que l'accent d'un texan. Ok ? Donc, profitez-en, mettez au maximum de l'anglais dans votre environnement, ayez conscience de ces difficultés-là et surtout comprenez, il faut débloquer ce mécanisme, que ce n'est pas une fatalité de mal maîtriser l'anglais. Mais par contre, étant donné qu'on a tous évolué dans cet environnement et moi le premier à la fin du lycée, j'étais nul en anglais, « I remember I spoke English like that and I'm not sure I could even talk to you like this. » Bon, vous avez compris, ce n'était pas top. Si je parle comme ça ici, elle va penser que je lui parle français en fait. Elle ne va même pas capter, par exemple, je vous dis ça parce que j'étais avec un français qui parlait comme ça l'autre jour, que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne d'ailleurs, Maxence, et en fait, la serveuse a pensé qu'il parlait français. Elle n'a même pas compris qu'il parlait anglais. Donc, pour le coup, Maxence, elle ne lui fait pas grand-chose. Elle fait beaucoup rire et après, il fait un petit effort et ça passe. Mais de vous à moi, pour la plupart d'entre nous, dont moi-même, ça n'aurait pas forcément été agréable. Donc, il faut bien avoir conscience de ces blocages culturels. OK ? Et après, par exemple, vous pouvez commencer par suivre une vidéo par jour, celle que vous avez sur la chaîne YouTube. Je fais rarement d'ailleurs des vidéos comme ça, purement méthode d'apprentissage. C'est vraiment plutôt des cours. Donc, vous aurez du contenu, vous aurez de quoi faire. De toute façon, là, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a plus de 1100, 1200 vidéos en ligne. Donc, vous avez largement, largement de quoi faire pour progresser, chers amis. OK ? Si vous avez des questions, des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le, s'il vous plaît. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Je reviendrai vers vous pour éventuellement argumenter ou en tout cas, au moins, vous remercier. Si vous ne l'avez pas fait aussi, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Je vous dis à très vite, chers amis. Bye bye. Have a nice day. Sous-titrage ST' 501